Cela dit, la France annonce le renforcement de son aide au Burkina Faso avec un don de 100 millions d'euros en 2019. C'est ce qu'on peut retenir d'essentiel sur la visite du président de Faso à l'Élysée, où il a été reçu par le président français Emmanuel Macron. À l'issue de leur entretien, ils se sont exprimés face à la presse. Nous les suivons sur des propos recueillis par Omar Zambri. J'ai réaffirmé ma volonté au président Caloré d'agir sur ce point de manière accrue et rapide au profit des populations, en particulier des régions du nord et de l'est du Burkina. À cet effet, en cohérence avec le plan d'urgence Sahel, mis en œuvre par le gouvernement du Burkina Faso, l'Agence française de développement investira près de 50 millions d'euros supplémentaires sur ces régions en 2019 dans les domaines de l'insertion professionnelle, de l'électrification rurale, de l'eau et de l'assainissement. C'est l'objet des deux protocoles d'accord que nous venons de signer et de présenter. La France est aujourd'hui le premier partenaire bilatéral du Burkina Faso et continuera dans ce contexte d'être au rendez-vous. Ainsi, en 2019, ces 160 millions d'euros qui seront engagés par l'Agence française de développement au total, dont 100 millions d'euros en dons. C'est nettement plus que ce que la France s'était engagée à faire lors de la conférence des bailleurs que vous aviez organisée en 2016. Il est question aujourd'hui, comme on dirait d'un ensemble cohérent, dont l'objectif essentiel, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi l'accord que nous avons signé interministère gouvernemental, que nous avons signé en 2015, a été revu pour intégrer. C'est-à-dire la nouvelle situation dans laquelle nous sommes. Je dois rappeler qu'à un moment donné, des attaques terroristes sur notre territoire, notamment concernant une société militaire, il a fallu que nous demandions l'intervention de Barkhane pour pouvoir nous aider à desserrer le taux de cette attaque massive qui avait été engagée sur la mine. Mais il était important que ce type d'activité qui peut se mener sur le territoire soit couvert juridiquement, pas des règles de jeu, et ne pas être impérisé simplement par un simple appel, même si ça a été fait par solidarité et par amitié, et n'en demeure pas moins qu'il faut un cadre juridique qui permette d'établir le rôle, les missions et les fonctions de chacun sur le terrain dans ce combat contre le terrorisme que nous menons en partenariat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !